Un jour, le très grand Jordi Saval vint à la maison avec sa viole de gambe. Il y avait aussi Gérard Depardieu, c'était pour qu'il se connaisse qu'on avait organisé ça. Et Jordi était quelqu'un de très réservé, assez timide enfin, et Gérard pas du tout. Gérard, il a cette grande qualité qui parle pareil au Président de la République ou au Machinot ou au Clodo qui est dans le coin. Et à un moment donné, il l'a vu Jordi, il l'a trouvé sympathique, il avait du charme, il a du charme. Et il lui a dit, tu veux bien me prêter ta viole de gambe là, je voudrais essayer. Alors Jordi, on ne lui avait jamais demandé ça je suppose, mais il s'est levé très poliment et avec soin à lui apporter ici. C'était ici, c'était dans ce salon. Il lui a apporté sa viole de gambe. Et Gérard dit, montre-moi comment on la tient. Enfin, Jordi lui place ses mains, ses jambes, tout. Et Gérard, là-dessus, pas dégonflé, joue avec les cordes. Et il dit, oh c'est joli non ? Très content de lui. Et c'était joli parce que Jordi lui dit, oui, oui, vous pourrez le faire très bien en apprenant, vous pourrez le faire très bien. Et effectivement, Marielle étant plus sérieux que Gérard, qui est un surdoué et qui est moins sérieux, ça s'est très bien passé. Et avec Guillaume Depardieu aussi, ça s'est très bien passé. Il a bien étudié la viole de gambe. C'était joli. Et ce film a eu un succès énorme. Peu de gens y croyaient en projection privée. C'était très drôle parce que les gens s'approchaient d'Alain et lui disaient en lui serrant le bras, moi j'ai aimé. Avec un côté, moi j'ai aimé, mais les autres... Et ça faisait rire Alain. Il avait confiance et puis il était comme ça. Il riait beaucoup. Et ce film a influencé, je l'ai su plus tard, d'autres... Non, ce qui a été formidable pour les baroqueux, qui n'existaient plus, pour ainsi dire plus. Il n'y avait plus de concert de musique baroque, je crois. Et de nouveau, ils ont travaillé. Et à chaque fois qu'on allait à un concert baroque avec Alain, ils venaient vers Alain en le remerciant. Et ça a influencé aussi un petit garçon de 5 ans qui a vu le film et qui a dit « Je veux apprendre la viole de gambe » et qui est devenu plus tard chef d'orchestre en continuant de jouer de la viole de gambe, j'espère, bien entendu. Et ce petit garçon, c'était Valentin.